... Qu'il s'agisse de créer complètement une clôture avec des poteaux en diamètre 8-10 par exemple, des poteaux en bois, qu'il s'agisse d'une plantation d'arbres avec des tuteurs, d'enfoncer des piquets métalliques pour l'ancrage de mottes partout, il y a des endroits extroits, on peut abîmer éventuellement le gazon si c'est du gazon ou les massifs s'il y a des massifs. On a un matériel autonome avec un moteur Honda, j'utilise pour enfoncer des pieux de préférence de calibre 8-10, au-delà c'est plus difficile à enfoncer. On est sur un chantier de centre-ville avec un accès compliqué, l'idée c'est la construction d'une terrasse sur pilotis d'à peu près 80 cm hors sol, avec le système d'enfonce pieux CHPD, on a pu éviter l'intervention d'une mini-pelle pour faire les trous ou d'une grosse tarrière, et puis on a pu enfoncer les pieux sans utiliser de béton, qui aurait été aussi une fatigue et une difficulté technique supplémentaires. On avait une seule crainte, c'était que les poteaux tournent, donc on a un défaut d'alignement et d'aplomb sur nos poteaux, et en fait, en se calant contre un IPN tout simplement, on arrive à aligner tous nos poteaux et à les mettre bien verticaux pour nos souluers. Le gros intérêt pour nous, c'est un gain de temps et un gain de fatigue. Avec l'enfonce pieux, on va travailler sur une journée sur l'implantation de la structure, avec le béton, on y aurait passé au moins deux jours.